et notre session alors voilà nous on est sur youtube déjà alors bonjour bonjour tout le monde alors donnez moi votre retour vous me voyez bien j'espère pas que puis je comprendre si tout va bien c'est visible non lily voilà on fait l'enregistrement les interprètes ça marche bien vous voyez bien j'espère voilà ça marche bien alors je salue tout le monde vous savez et je suis yvan on va parler au sujet très intéressant lié à crypto notre nouveau produit smart portfolio alors pour commencer bien c'est le plan de la présentation je vous annonce alors les premières 20 minutes c'est la présentation de notre produit et je voudrais bien présenter notre petite petite vidéo peut-être pour que l'on puisse travailler sur sur ça pour que puissiez utiliser ce cette vidéo pour promouvoir les produits puis on va parler de résultats grâce au point de passeport mart portfolio je vais vous parler comment nos ressources travail pour notre proche vous allez voir les résultats des partenaires et nous on va parler aussi du marché crypto des tendances sur le marché comment ça se développe qu'ils sont les interactions du développement les dernières actualités on va parler aussi de notre bourse unit ex tout ce qui se passe là-bas avec notre jeton numérique cru alors si vous voulez poser des questions en attendant en écoutant la présentation alors ce que je vous conseille de le faire alors notez les quelque part et puis vers la fin vers la fin vous vous écrivez dans le chat et nous à la fin on va organiser une petite session question réponses évidemment alors je pense que c'est bien entendu toutes ces choses là alors passons à notre slide suivante maintenant ceux qui sont ici pour la première fois alors si nous on a des gens ici des novices écrivez un écrivez dans le chat pour que je puisse comprendre combien de novices nous on a alors si vous êtes ici vous avez déjà assisté nos webinaires je parle je parle je parle de notre webinaire smart portfolio alors c'est un deux trois respectivement au nombre de fois alors il ya des gens des novices évidemment je sais parfait je le vois bien alors je suis yvan poluachin je suis chef de notre projet crypto smart portfolio je suis responsable du travail de travail avec nos partenaires avec de nos webinaires j'ai commencé j'ai commencé en tant que professeur j'ai travaillé dans le domaine des ventes actifs actifs alors je suis devenu entrepreneur il ya neuf ans il ya sept ans j'ai commencé à investir 10 ans au dix pour cent dans les banques je perdais je perdais dans les pyramides de ponzi à partir de 2016 j'ai commencé à travailler avec l'académie de l'université sur privé et mes succès vous savez j'ai maintenant les résultats évidemment alors j'ai commencé à étudier la blockchain industrie aussi à partir de cette année là je me développe là bas et à l'état actuel dans l'académie de l'université sur privé j'organise des webinaires vous ont déjà enregistré des cours si ça vous intéresse vous pouvez venir à notre chaîne youtube il ya des cours spécial pour crypto on parle des histoires ce qui se passe beaucoup de choses intéressantes beaucoup de contenus intéressants où on donne des exemples aussi avec des blockchains concrets des gens qui gagnent des jetons en tant que cadeau pour des réponses correctes alors à l'état actuel je suis gestionnaire de notre marketing multipalier et je vais vous parler de notre produit magnifique qui s'appelle smart for you alors notre slide suivante s'il vous plaît alors chers amis alors l'industrie des cryptos les technologies cryptos à l'état actuel ça inclut un spectre vraiment large de l'industrie qui existe le forage il ya des usines qui travaillent au niveau industriel pratiquement savez il ya des mineurs individuels qui travaillent dans leur garage ils ont des fermes et il ya le système de finances décentralisées qui s'appelle des filles alors nft jetons les jetons vraiment réunis que il ya des cartes par exemple pour des collections ainsi de suite on a le développement de trading de travail à la bourse des échanges des cryptos peut-être vous êtes au courant que visa a annoncé qu'ils vont lancer leur échange entre les devises les crypto devises il ya toutes sortes d'investitions qui peuvent être accueillis et naïsio apio évidemment alors les ressources sont il ya des services qui utilisent les systèmes crypto les jetons alors toute cette industrie blockchain c'est pas uniquement les jetons les crypto devises et l'état actuel ça se développe de manière active et à une croissance globale au niveau global un potentiel vraiment énorme du développement on va voir maintenant que quels sont les top les top crypto devises l'année dernière il ya deux ans alors tous les projets tout le marché vous savez en tant que marché des fonds ou presque alors il ya beaucoup d'endoprises il ya des titres ça c'est comme ça si on parle du marché crypto il ya des jetons différents qui existent sur le marché il ya des bourses de tous genres et on a notre notre vie qui était pédiaire dans le monde de crypto alors j'ai vu quels sont les tops et comme le voyez bien dépendamment de l'année ça change de manière active les tops vingt il n'y a que deux jetons qui sont là et ferium qui a fait la deuxième place en 2013 ça n'existe pas tout simplement bitcoin cash ça a pris la deuxième place au lieu de la troisième et en 2021 nous avons reçu en tant que monnaie cordana et les autres c'est mentionné ici le jeton de la bourse binance alors tous ces jetons là c'est bien connu ça a vu une croissance sérieuse les gens bien gagné ici alors pourquoi est-ce que j'en parle c'est parce que le marché change considérablement il ya beaucoup de propositions intéressantes beaucoup d'offres et on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques années quelles monnaies vont être populaires vont être demandées en 2025 par exemple alors je voudrais bien tirer votre attention au fait qu'en 2013 le bitcoin occupé quatre vingt quinze pour cent vous avez investi par exemple dans le bitcoin et ce serait bien en mettant au bitcoin c'est 45% du marché ça a perdu sa valeur ça ne coûte pas moins évidemment mais les autres devises ça occupe plus de place sur le marché l'état actuel le marché des devises crypto ça se développe pas non seulement grâce à la vite au bitcoin qui est connu grâce aux jetons qui propose des offres des possibilités des opportunités plutôt plus intéressantes à ceux qui les possèdent et les technologies blockchains se développent parce que il ya quatre ans vous savez il y avait peu de choses derrière les jetons rien d'intéressant pour être franc alors maintenant ces jetons présentent des technologies concrètes qui permettent aux gens de résoudre tel ou tel problème si vous voulez alors le marché des cryptos à l'état actuel c'est quoi alors le bitcoin s'occupe 42% oui c'est le pourcentage dans le marché si par exemple vous avez dans votre portefeuille de tous les devises vous avez crypto et feriam alors ça veut dire que vous avez couvert 60% le marché vous voyez 42 plus 18 puis il ya 99 jetons qui occupe dans 5 et puis 12 000 crypto ça occupe 5% seulement alors vous voyez 5% pour 12 mille alors si on investit bien dans les meilleurs sont automatiquement vous allez et les chances de gagner le maximum c'est lorsqu'on investit là alors je voudrais bien souligner que le marché va une croissance c'est pas grâce au bitcoin ferium c'est grâce aux autres crypto devises technologie qui sont derrière alors notre slide suivante maintenant les tops sont devises ça occupe 95% du marché alors pourquoi ce n'est pas folio pourquoi est-ce que ça peut être utile à nos partenaires nos utilisateurs ceux qui regardent le assisté à notre bien-être pour la première fois alors couverture maximale du marché ça nous permet de créer un portefeuille équilibré je souligne équilibré de 100 top devises qui occupe une partie importante du marché deuxième chose c'est l'équilibre et sans portefeuille équilibré il n'y a pas de gel vous pouvez vendre à n'importe quel moment n'importe quelle partie de votre portefeuille pourquoi est-ce que c'est sur votre compte alors la troisième chose c'est l'équilibrage sur le service qui vous permet de de voir vos 100 devises c'est clair mais automatiquement ce qui se fait il ya l'équilibrage automatique du portefeuille pour que vous puissiez avoir toujours une couverture maximale du marché par exemple une devise comme on s'a occupé une trentième place dont s'apparaît s'est apparu et ça occupe la trentième place alors le mart portfolio en achète toujours plus ici ce jeton là commence à à perdre ses positions dans le marché global des devises crypto en fin du compte il perd sa position parmi les 100 alors le smart portfolio il il vend ses devises ses vendues alors vous savez certainement que vous avez toujours aux 100 meilleures monnaies alors toujours actuelles et ça couvre à la maximale tout le marché alors quatrième chose les possibilités d'emploi sur la composition du portefeuille vous pouvez toujours faire des corrections dans le portefeuille changer quelque chose se délibérer sur quelques devises puis ce d'entrée est accessible c'est optimal c'est une situation optimale entre le prix et la qualité alors notre smart portfolio qu'est ce que c'est que c'est ça alors c'est le travail automatisé via l'aip avec binance l'aip c'est notre académie de l'assesseur privé c'est l'une des plus importante prise de crypto monnaie dans le respect de tous les protocole de sécurité il est prévu de jeter la bourse qu'au billy qu'on une baisse ce qui est important c'est l'argent sur votre compte d'échange et personne d'autre que n'y a accès c'est pas gelé du tout alors alors vous pouvez charger sur la bourse un million de dollars ça va être là parce que binance c'est la bourse une des plus grandes les plus grandes peut-être qui pense à ses clients et ça ça convient de manière maximale dans le contexte de la vérification de leur de ses utilisateurs il fait tout pour la sécurité pour correspondre aux normes internationales de règlement des devises alors la chose la plus importante pour que vous puissiez comprendre aussi ce service là n'a pas de lien avec le trading avec la gestion sur la bourse alors alors ce service là je le sais ligne je vous le souligne ça c'est quoi c'est s'achète ça crée l'équilibrage et c'est il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de fonctionnalité de vendre vous pouvez vendre vous même indépendamment à n'importe quel moment parce que 100% de tout l'argent qui est sur la bourse binance c'est ce qu'on trouve c'est sous votre contrôle alors le prix du service alors licences avancées pour un an c'est 1200 us du nous on va avoir une version un peu abrégée si on peut dire comme ça ça va coter un peu moins c'est pour tester plutôt les choses c'est pourquoi c'est ce bas là alors sinon on divise 1200 en 12 alors ça va être 100 dollars 100 dollars alors n'importe quel spécialiste va prendre vos 100 dollars qui vont travailler dans avec votre argent sur binance alors si vous calculez combien de temps il vous faudra pour les tops 100 monnaies pour acheter et faire l'équilibrage de toutes ces histoires croyez moi 1200 ça va être une somme ridicule quand même alors les sommes essentielles votre votre vos ressources ça va aller à la binance ça va ça va être accessible à vous même alors si vous choisissez vous même au top 100 en que devise alors vous payez 1200 pour l'essence 2000 vous le mettez à la binance alors ça veut dire qu'une vingtaine de dollars pour chaque devise crypto il ya des devises qui achètent avec une trentaine de dollars les autres c'est 100 c'est 10 dollars alors c'est qu'est ce que ça veut dire que si vous achetez si le portefeuille achète en devise qui coûte 9 dollars ça veut dire qu'il faut trouver une devise qui coûte en dollars alors les tops 50 c'est 1200 plus 1500 plus évidemment top 30 1200 plus 600 plus et nous allons avoir une version abrégée version prime il y aura que stratégie top 30 évidemment votre ce seront les sommes à investir ici vous voyez ça sur votre écran alors notre slide suivante ça c'est un exemple vraiment réel au cours de deux mois deux mois et demi alors le service a vu une baisse du marché c'était en zone négative en rouge alors vous voyez ici les chiffres nous avons reçu 8,69% de croissance de la valeur du capital alors si vous avez votre machine à calculer l'intérêt complexe vous pouvez le vérifier facilement alors notre slide suivante vous pouvez voir ici les résultats de nos partenaires qui ont investi un mois ou deux mois un mois et demi alors ce sont les premiers partenaires qui en ont déjà profité les sommes sont différentes ça se diffère alors un monsieur qui a investi 80 à 1000 il a reçu 17 ce qui a surpassé évidemment les sommes qu'il a investi pour le Smart Portfolio alors les autres avantages les propriétaires de Volcrue vont avoir en profit supplémentaire lorsqu'elles vendent des Smart Portfolio une partie une partie de l'argent dans Smart Portfolio ça va aller à l'achat de des devises crypto une partie va être payée en tant que bonus de fidélité si vous avez des Volcrue vous allez vous allez avoir des dividendes des bonus c'est clair alors sur l'action apporte des résultats si on trouve la suivante vous pouvez apprendre beaucoup de choses évidemment mais avant de tester les choses avant de comprendre comment l'instrument marche vous n'allez pas recevoir votre résultat nous avons quelques utilisateurs qui ont reçu leurs résultats on avance déjà alors qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le résultat et avoir ce résultat et ce produit-là alors création de votre compte de Binance inscription ou récaption prévisuellement avec des ressources création des clés dès que vous avez fait ces pas-là alors vous achetez ce produit il ne faut pas se dépêcher peut-être vous allez avoir des problèmes avec la bourse Binance et le produit va être acheté la licence sera en cours et vous n'allez pas utiliser le produit parce que quelque chose ne marche pas avec la Binance sur votre compte alors vous faites les pas comme c'est décrit ici inscription, vérification, réapprovisionnement création de clé hype deuxième pas c'est inscription dans dans le cabinet et vous riche représentant du compte cru achat du service accéder à votre compte personnel Smart portfolio vous connectez les clés à pied de la bourse vous mettez en place votre stratégie alors les pas clés on va les voir on va les analyser alors la bourse Binance ici dans la partie les paramètres vous pouvez trouver en bas faites attention à cette phrase-là alors les clés à pied c'est ici que vous c'est ici que vous connaissez vos clés à pied à l'euro et vous cochez enable region enable sport margin tracing alors vous avez passé votre vérification vous pouvez entrer dans le cabinet dans l'onglet cru et dans cette partie-là que vous pouvez faire faire des achats vous pouvez payer vos achats alors ici en haut vous voyez un bouton apprendre plus plus et lorsque vous cliquez vous pouvez voir tous les webinaires qui ont été organisés il y a notre webinaire aussi et si vous voulez partager ce webinaire-là alors vous pouvez le trouver ici vous avez aussi des instructions pour les portefeuilles intellectuelles il y a toutes les étapes ici dans le contexte de la vérification pour créer les clés à pied et ainsi de suite il y a toutes les instructions là-bas alors si quelque chose ne marche pas alors on peut tester ces choses-là en bleu ça c'est le tableau pour faire le bilan de vos revenus des profits plutôt parce que cet instrument analyse les ressources sur Binance ça ne prend pas en considération tous les investissements dans cet instrument et dans le contexte alors on va aller on va répéter on va répéter certaines slides on va répéter certaines slides alors je répète les mêmes idées parce que les italiens n'ont pas entendu alors en haut vous voyez le bouton en apprendre plus il y a tous les webinaires qui sont là dans le contexte de Smart Portfolio et dans le contexte des instruments composés d'investissement il y a des instructions pour travailler avec le portefeuille toutes les instructions vidéo comment on peut passer la vérification la registration s'inscrire comment on peut recevoir vos clés il y a toutes les instructions qui sont là quelque part en bas vous voyez le bouton acheter acquérir la licence le produit alors après avoir acheté le produit vous allez voir votre bouton bleu passer dans accéder à votre Smart Portfolio et lorsque vous êtes dans votre cabinet personnel dans la première partie alors vous devez introduire ici votre saisie votre plaie secrète que vous avez reçu c'est bon alors vous entrez dans la partie suivante la partie du Alors peut-être qu'il y a des jetons que nous n'aimons pas et on peut les exclure. Il y a liste noire, durée de rééquilibrage et c'est le programme qui analyse, le logiciel qui analyse la place de tel ou tel jeton sur le marché et puis après, il y a le bouton vert, lancer la stratégie, arrêter le service, bleu c'est recalculer le portefeuille avec l'ébrage et le service recalcule votre portefeuille, choisir une stratégie top 100, top 50, top 30 ou vendre un portefeuille en tout ou en partie. Vous pouvez vendre toutes les devises, vous pouvez recevoir l'USDT ou l'USDT est parti. Alors, nous avons l'aperçu du marché. Je vais dire quelques mots dans le contexte du marché et vous allez poser des questions. avant de commencer d'ailleurs, je vais vous donner la démonstration de l'écran. Alors, je suis ici, alors vous voyez ici les graphiques, vous allez les voir certainement. Alors, voilà. Alors, regardez bien. La première chose que je devrais vous montrer, ce sont les résultats du travail de notre produit pendant la période définie. Alors, nous allons vendre 200 licences complètes et puis on va vendre les licences abrégées. Alors, les premiers qui vont acheter les licences vont être dans mon équipe secrète entre guillemets. Vous allez avoir toutes les infos à huis clos. Alors, je voudrais bien vous montrer. Alors, 50 000 dollars sont déjà là. Il y a un compte du JPG Group, là, pour Volcru Company. Il y a tous les comptes. Tout est officiel, légal, pour donner des rapports à la commission américaine pour des titres. Et le bitcoin qui va être acheté à la binance, ça va avoir une hausse et ça va pousser en haut le prix et le coût de Volcru. Alors, la croissance du bitcoin, ça va pousser le coût de notre creux, Volcru. Alors, si vous voyez la croissance du bitcoin, vous allez être sûrs et certain que Volcru, ça va hausser aussi. 17 000 dollars, ça va aller à Unitex pour acheter des jetons qui sont là, à la bourse Unitex. À l'état actuel, nous avons investi 2 400 dans notre compte de test d'essai et ça va aller aussi dans le portefeuille global d'investissement. J'attire votre attention au fait que, alors, si vous voyez bien, ça, c'est le compte de test. Nous avons créé le 12 août. Alors, vous voyez ici comment ça marchait. Alors, je dois attirer votre attention que ça, c'est la stratégie temps 30. Le rééquilibrage, c'est au niveau mensuel. Alors, l'équilibrage n'a pas eu lieu ici. Alors, ce sont les mêmes devises. On l'a fait exprès, c'est la pire des stratégies pour voir la pire des situations, analyser la pire des situations. Alors, si vous utilisez l'instrument de manière correcte, ça va vous donner beaucoup plus de profitabilité. Et vous voyez ici que l'état d'aujourd'hui, alors, 2 400 ont été investis ici et le revenu, c'est 2 797. Vous voyez ? Ça veut dire que 2 400 sont devenus 2 presque 900. Alors, le capital a grandi de 400 dollars. Pas mal, hein ? Alors, chaque semaine, nous, on va faire du bilan. Lorsque nous avons des ressources à Binance, vous allez voir des chiffres beaucoup plus intéressantes. Vous allez voir comment le capital grandit, comment le world cru, ça coûte cher. Vous allez voir que toutes les ressources sont liquides. Vous allez voir la vitesse de la croissance dans notre portefeuille. et je dois attirer votre attention au fait que la semaine passée, c'était minus 22 %. Maintenant, c'est minus 11. Alors, nous avons gagné 10 % avec les ventes. Alors, la croissance du capital, ce n'est pas énorme, mais quand même. Alors, si on déduit, par exemple, le profit net, les ressources qui ont été placées à la bourse ont une croissance de 8 % par mois. Et dans cette colonne-là, ce n'est pas l'intérêt que l'argent a apporté, c'est la vitesse de la croissance de notre portefeuille. Alors, c'est l'intérêt complexe ici, vous voyez. Alors, j'espère que c'est compréhensible ce que je viens de vous dire. Alors, afin de vous assurer comment ça marche, nous prenons 2400. C'est la machine à calculer de l'intérêt complexe. 8 %, 8,8. Alors, à partir du mois d'août, 2400 sont devenus 2800. Alors, ça, c'est 8 %, 8 % que vous mettez dans votre machine à calculer. Alors, dans le contexte du rapport de ce qui a été fait au mois d'août, septembre, c'est clair. Il y a un résultat intéressant que je voudrais bien vous montrer aussi. Je vais ouvrir cette page-là. Alors, dans notre cabinet personnel, nous avons un tableau ici. Alors, dans notre partenaire, il m'a envoyé ce tableau qu'il fait lui-même. Alors, les Italiens, vous voyez, les Français. Alors, c'est parfait. Alors, vous voyez. Le 20 septembre. Le 20 septembre. Elle a placé 1200 dollars. Alors, elle suit son capital. Alors, le capital, c'est 2513. Vu qu'elle a payé pour le service, évidemment, ça, c'est minus. Mais écoutez, 2222 sont devenus 2513 en quelques jours. Alors, 25%. 25% en plus. Si on déduit le coût du port de ce feuille, vous voyez. 25%. En 20 jours. Alors, 25%. Si vous aimez ça, alors, à mon avis, ça, c'est vraiment chic en tant que rentabilité. Et tout ceci, c'est absolument liquide. Vous pouvez faire le retrait de cet argent. Ce n'est pas gelé. C'est la bourse Binance. Alors, les gars. Vous voulez acheter un produit comme ça? Un produit vraiment chic? Alors, je pense que c'est le cas. Alors, la partie suivante de notre webinaire, ça va être lié au marché crypto. Nous passons à notre site qui s'appelle Trading. Trading.com. Alors, je voudrais bien vous montrer comment ça se développe, le marché des cryptos en général. C'est total. Alors, c'est la capitalisation de toutes les devises crypto. Et ça, ça nous intéresse. Et si vous voyez bien que l'état actuel, l'industrie crypto a son point maximal. Si nous, on analyse le Bitcoin, tout simplement. Alors, c'est au même niveau que le Bitcoin a vu une croissance intéressante et significative les derniers jours. Mais c'est quand même loin de son point maximal historique. Donc, on a un instrument aussi. Ça, c'est. Alors. Alors, la capitalisation générale. Il y a 5% seulement. Alors, la différence entre le développement général du marché de par avant, d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi ? C'est à peu près 12% que le marché va gagner certainement. Ce qui va changer ? Peut-être que le Bitcoin ne va pas être le premier. Il va perdre sa place sur le marché parce qu'il y a beaucoup de devises qui apparaissent. Alors, qu'est-ce que je voudrais bien dire dans le contexte de développement prochain ? Qu'est-ce qui va se passer ? D'ailleurs, toujours, toujours, je le dis toujours à nos partenaires, à mes partenaires. Alors, on ne peut pas deviner où le marché va aller demain en haut ou en basse. Alors, ça, c'est quoi ? C'est une sorte de loterie. Nous, on est des investisseurs. On n'est pas des joueurs. Et les investisseurs ont toujours un plan de finance d'investissement. Plutôt. Il a toujours une compréhension de ce qu'il fait. Et je dis toujours à tout le monde, chers amis, alors, ayez deux plans du développement de telle ou telle situation. Et si le marché est en croissance, qu'est-ce que vous allez faire ? Et si le marché est en baisse, qu'est-ce que vous allez faire ? Et dans ce cas-là, vous n'allez jamais perdre, vous allez toujours gagner. Alors, imaginez les situations, ce qui va se passer les prochains jours. Il y a un certain niveau que nous, on a. Il y a un certain niveau, c'est en haut. Si on a des corrections ici, le prix va hausser. On a la variante du développement de ce genre-là. Peut-être le marché va avoir une correction, n'est-ce pas ? Alors, ça peut aller aussi ici ou là. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est la question qui se pose. Si on investit. Et on investit pour les deux variantes. Alors, si tout va en haut, le marché, alors... Alors, si... Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les titres ou les titres ou les devises qui ont vu une croissance significative ? Vous avez acheté une devise, maintenant ça coûte cher. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez attendre, vous pouvez fixer votre profit. Y a-t-il d'autres variantes dans d'autres chambres ? On nous écrit vendre. Vendre, vendre, vendre. Rinvestir. Une partie de l'argent, on peut investir dans le cru. Il y a toujours des plans. Chacun de vous a un plan. Alors, si, par exemple, c'est la baisse. La baisse du marché. Le marché chute. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On achète. Alors, vous devez comprendre à vous tous que vous devez avoir deux variantes du développement des événements, en haut, en bas. Alors, si vous avez enregistré une petite somme, en petite, avec 2 000, vous avez gagné 500. Alors, est-ce que ça donne du sens pour fixer le profit ? Globalement parlant, le marché, si ça dépasse cette ligne-là, alors ça peut aller beaucoup plus haut, comme ça, même. Alors, qui parmi vous, vous pensez que le marché crypto, ça va se développer quand même, n'est-ce pas ? Globalement. Dans le sens global. Global. Alors, qui veut des plus, si vous êtes d'accord avec cette idée-là, le marché va se développer. Oui, c'est vrai que même si on voit une chute, le marché, quand même, va aller en haut. À présent, pour certains moments, quand même, mais ce sera comme ça. Alors, si vous, si vous venez de commencer d'investir dans crypto, dans les devises crypto, alors il ne faut pas vous inquiéter. Vous pouvez acheter à n'importe quel prix, parce que si vous achetez ici ou ici ou ici ou ici, alors peu importe en haut ou en bas. L'essentiel ici est de fixer votre profil ici ou ici. Alors, j'espère que c'est clair, n'est-ce pas ? Alors, crévez sans que si vous m'avez compris. Ceux qui m'ont compris. La chose la plus intéressante, vous savez, Smart Portfolio vous permet de ne pas réfléchir un peu trop aux devises qui vont être parmi les meilleures. Alors, son crypto, Cardana ou autre, on ne sait pas qui seront les autres devises. Smart Portfolio va nous toujours donner les devises crypto. C'est vraiment important. Alors, c'est bien. Alors, je voudrais bien vous parler de la situation à la bourse Unitex, ce qui se passe là-bas, ma vision, comment je vois les choses. Alors, si vous voulez voir ce qui se passe à la Unitex, ce qui est curieux dans notre chat, si vous suivez le prix de cru, alors c'est parfait. Alors, vous voyez, alors j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette graphique. Alors, je suis absolument stupéfait avec tout ce qui se passe sur le marché. On va grandir un tout petit peu notre image. Alors, nous avons vu une baisse considérable du prix pendant certains moments. Mais qu'est-ce que je devais vous dire ? Je devais en tirer votre attention au volume. Le montant des chiffres d'affaires. Alors, il y a un nombre de jetons qui ont circulé telle ou telle journée. Alors, chaque colonne, c'est une journée de bourse. C'est le 20 mars que nous avons débuté avec nos ventes. Alors, nous avons acheté, nous avons vendu quelque part. Alors, je voudrais bien attirer à votre attention une chose fondamentale. Au début, oui, si vous voyez bien, il y a des bougies qu'on les appelle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de liquidité sur la bourse et le prix, ça a flotté considérablement. Maintenant, aussi, les bougies, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, il y avait des améliorations à la bourse ici. Mais vous devez voir que ça ressemble déjà à ce qui se passe au marché, au grand marché. Alors, ma vision de la situation, d'ailleurs, vous savez, vous devez faire attention au fait que les derniers mois, qu'est-ce qui se passe ? Le 9 août, nous... Le prix... Le prix, ici, a augmenté une trentaine de pourcents. C'est ici que, les gars, on peut gagner 30, 40 % en deux jours, trois jours, ce qu'ils ont acheté. Puis, le prix a baissé. Et puis, c'est devenu en centimes. Et après, nous avons une accumulation, une petite baisse. Je voudrais bien vous dire que tout ce que vous voyez ici, toutes ces choses-là... Alors, tout ceci, ça se fait... Alors, ça se fait de manière automatique. Ce n'est pas l'entreprise qui fait ça. Il y a des joueurs sur le marché qui travaillent avec le marché. Ils gagnent bien. Et vu que nous, on voit ces situations quelques fois... Alors, ça veut dire que... Il y a des joueurs professionnels sur le marché qui gagnent bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils font baisser le prix. Ils l'accumulent. Puis, le prix augmente et ça, c'est le profit qu'ils fixent. Alors, parfois, on voit une centaine pour cent de revenus en quelques jours, sept jours, huit jours. Et maintenant, ça, c'est le moment de la baisse du prix. Ça, c'est un bon signe. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que le prix va augmenter. Parce que l'entreprise travaille sur la croissance de la demande. On va racheter les crues. Il y a... Nous, on prépare notre cabinet. On va avoir des crues. Peut-être que vous avez entendu parler des nœuds. Et tout ceci, ça va être lié à la crue. Parce que la demande pour la crue, ça va être en hausse. On peut échanger les crues contre les vaux crues. Alors, si, par exemple, vous voulez acheter des vaux crues qui vont vous coûter... Alors, vous avez deux centimes. Vous avez deux centimes et vous voulez acheter vos crues. Je vais vous raconter comment on peut l'acheter. Je vous l'ai déjà expliqué pendant le webinaire. Alors, je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer. Ça, c'est mon tableau blanc. Alors, la conversion de vos crues. Ça coûte un dollar à l'état actuel. Et cru, ça coûte 0,015. Alors, la conversion, ça coûte évidemment 0,985. Oui, c'est ça, c'est la conversion. C'est le coût de la conversion. Si vous achetez maintenant les crues qui vont vous coûter 0,015. Et vous attendez. La croissance du coût de crues, ça va être 0,885. Donc, ça sera notre crues. Et le vote cru, ça va être en dollars. Ça veut dire que le coût de la conversion, ça va à nos côtés. 0,115 centimes. On ajoute ici le prix de l'achat des veaux crues. Alors, ça devient 0,013 centimes. Alors, je pense que j'expliquais les principes. Alors, vous pouvez recevoir les vaux crues qui vont vous coûter 13 centimes. Alors, lorsque le crues s'approche au dollar, le prix de la conversion, ça va coûter moins, évidemment. Alors, les gens qui comprennent les choses, ils achètent les crues. Parce que moins vous payez pour les crues, alors tant mieux. Alors, j'achète des crues parce que, après l'échange, ça va donner du profit. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va passer la section questions-réponses. J'arrête mon tableau, la présentation. Alors, questions-réponses. On va commencer avec nos salles étrangères. Quelle est la meilleure stratégie qu'on peut définir pour gagner le maximum ? La meilleure stratégie, à mon avis personnel, c'est 7 jours de rééquilibrage pour que notre portefeuille, notre service, soit rééquilibré. Notre portefeuille sera rééquilibré par le portefeuille. Et une des méthodes, c'est quoi ? C'est d'ajouter des ressources pour acheter des cryptos à leur baisse. Alors, je ne recommanderais pas de faire le retrait de la binance parce que, lorsque le prix augmente, je vous recommanderais de vendre une partie du portefeuille, une partie, une partie, pas tout. et aller à la binance et vendre les jetons qui sont devenus plus chers. Et le revenu, vous savez, vous jouez avec le revenu et toutes les autres devises. Je vous recommanderais aussi, ce n'est pas une recommandation d'ailleurs, c'est important de comprendre que nous, on ne peut pas vous recommander de faire de telle manière ou autre. Nous, on peut vous dire quelles sont les variantes du développement des événements, comment on peut agir. mais c'est à vous de prendre la décision. Moi, qu'est-ce que je pourrais faire ? Le Bitcoin, l'Ethereum, je les mettrais exclus, et je les mettrais quelque part ailleurs sur notre bourse Unitex ou dans mon portefeuille froid. Alors, le Smart Portfolio, comment est-ce que ça va marcher dans le cadre de l'investissement, du portefeuille d'investissement? Le Bitcoin, l'Ethereum, nous, on va les garder, accumuler à Unitex et à la binance. Nous, on va acheter des altcoins parce qu'on a la possibilité que les altcoins, certains des altcoins vont montrer des supers résultats. C'est à ça qu'on espère. Et c'est une autre question. Moi, je voudrais bien savoir comment on peut calculer le profit si je vends. Alors, si je veux gagner 50 % en tant que profit. Alors, si Smart Portfolio vous montre 50 % de rentabilité, vous avez introduit 2 000, vous avez reçu 3 000. Alors, ça, c'est 100 % de rentabilité. Mais moi, personne, je ne fixerais pas. Alors, vous fixez 1 000 $, admettons. Et 1 000 $, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi du sens? Et puis, le marché baisse, c'est en baisse. Et puis après, vous avez 1 500 en baisse. Alors, ça n'a pas de sens. Alors, on peut fixer tout ce que vous voulez. On peut jouer avec des sommes pour que l'ensemble soit efficace. Alors, vous savez, ce que je ferais, j'utiliserais une autre stratégie. Alors, les huit règles de l'investisseur. Alors, le premier commandement de l'investisseur privé, c'est quoi? Vous vous souvenez? Dans le château russe ou quelque part. Alors, vous devez mettre de côté 10 % de ce que vous gagnez au cours d'une année. Alors, j'ajouterais, j'ajouterais un tout petit peu. Peu importe où vous avez du profit ou de perte. Donc, 10 % vous ajoutez peu à peu. Alors, vous ajoutez 100 $, 200 $. Et le marché des cryptos, ça joue, ça flotte. Mais globalement, c'est une croissance globale en hausse. Et si, par exemple, au cours de l'année, vous avez investi 2 000 au début, 2 000 au cours de l'année. Alors, vous avez investi 4 000. Et lorsque vous avez 40 au lieu de 4, alors c'est quoi? C'est une croissance de 1 000 %. 1 000 % en fait. Vous avez une croissance pareille. Alors, c'est dans ce cas-là que vous pouvez faire le retrait de quoi? D'une somme importante. Alors, vous avez investi 4 000. Vous avez reçu 40. Vous avez pris 10 000. Et les 30, ça commence, ça continue de marcher. Alors, dans ce cas-là, ça, c'est la meilleure stratégie. Au lieu de, vous savez, d'acheter et vendre quelques centaines de dollars. Vous savez, l'investissement, c'est comparable avec les montagnes alpinistes. J'ai été dans les montagnes cet été. Alors, nous, on était en groupe. On passait lentement. Évidemment, il ne faut pas courir dans ces situations-là. On fait des petits pas dans les montagnes, tranquillement. On est au sommet. C'était dur. C'était vraiment très, très dur. Mais c'est grâce à notre passage lent. Et on a eu le résultat. Les investissements, c'est la même chose. Vous comprenez pourquoi vous voulez le faire. Vous êtes tranquille. Vous allez doucement. Vous avancez doucement. Vous voulez avoir un million de dollars? Moi, j'ai un million de dollars. Et qui parmi vous a un million? Vous tous. Oui, peut-être. C'est pourquoi, vous savez, si vous voulez avoir votre million, vous devez avancer pas à pas. Alors, si c'est 10%. Faites le contrôle de vos investissements, de vos revenus, de vos dépenses. C'est pour ça que nous avons créé le tableau pour que vous puissiez voir la croissance de votre argent. Et la question se pose aussi. Alors, le tableau s'est traduit en plusieurs langues, en d'autres langues, non? Alors, si vous ouvrez ce tableau, alors c'est traduit automatiquement. Une seconde. Ça, c'est notre tableau. Alors, vous voyez bien, n'est-ce pas? Alors, vous choisissez votre langue ici. Ça, c'est l'italien, dans votre cas. L'espagnol, oui, oui. Les espagnols, oui. La chose la plus intéressante, vous savez, vous pouvez choisir n'importe quelle langue. Vous pouvez écrire et Google va traduire facilement. Alors, c'est cool, n'est-ce pas? En toutes les langues. Hindu. Si la langue n'est pas là, vous pouvez introduire là-bas. Alors, c'est chic, n'est-ce pas? Évidemment, nous avons la langue anglaise aussi. Ça, c'est notre standard. Alors, lorsque vous ouvrez, avec votre cabinet personnel, ce tableau-là. Ici, en bas, vous avez l'onglet, ou plutôt le lien. Faites la copie sur le disque parce que... Alors, dans ce tableau-là, vous n'allez rien corriger. Vous devez créer une copie chez vous. Vous pouvez changer après. D'autres questions, peut-être? Les apps et clés, elle a poursuivi un texte. Je pense que c'est accessible, autant que je sache. Je vais voir dans le profil. Création de clé API. AIP, de l'Académie de l'investisseur privé. Est-ce qu'on peut utiliser des robots ici? Alors, les robots, il faut être vigilant quand même. Ce n'est pas toujours utile. Où est-ce qu'il doit écrire? Oui. Alors, vous pouvez me laisser une petite ligne. Et on va voir c'est quoi le robot que vous voulez lancer. Vous pouvez me trouver facilement. Je ne me cache pas. J'ai mon site et mes contacts sont là. Vous pouvez me cliquer sur Telegram. Je ne vais pas répondre à tout le monde physiquement, évidemment. Alors, la question est la suivante. Le marché est en haut. C'est quel est votre conseil dans le contexte des investissements? Elle est actuelle ou bien il faut attendre? Le moment où le marché se corrige. Alors, ça dépend de la situation concrète, d'une personne concrète. Alors, vous voyez ici l'exemple. L'exemple est vraiment simple. Je vais vous le montrer. Alors, ça, c'est notre graphique. On va effacer certaines choses. Alors, je vais vous donner un petit exemple, évidemment. Imaginons qu'on a la situation avec notre portefeuille Smart Portfolio. Nous venons de commencer. Alors, si telle ou telle personne a commencé, par exemple, le 13, le 12 août. Alors, elle est sur le marché. Elle a commencé à investir. Le marché n'a pas changé. Il y a 25% ici. Alors, imaginez que la personne est entrée sur le marché à ce point-là, ici. On a une situation de chute. Ici, les gens ont commencé à investir quelque part, ici, ici. Regardons. Dans ce point-là. Parce que Bitcoin, ça cotait moins de 10 000 dollars. Nous avons trois personnes. Une personne a commencé à investir à longtemps. C'était un prix ridicule. L'autre a acheté les choses à prix maximal. Et le troisième, c'est l'autre stratégie. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne peux pas donner un conseil pour tout le monde. Il n'y a pas de gens qui ont créé leur même portefeuille, leur même argent dans telle situation. Il faut quoi ? Il faut analyser les situations concrètes. Une personne concrète. En tout cas, si les gens sont entrés récemment sur le marché. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans pour accumuler de l'argent. Il faut investir des actifs. Il faut apprendre. Ce sont des règles qui nous apparaissent. Alors, moi, je travaille dans l'investissement depuis 7 ans déjà. J'ai acheté le Bitcoin lorsque ça coûtait 3 000 et demi. Alors, si je le vends à 30 000, 60 000. Alors, ça veut dire qu'avec 30 000, je gagne bien 60 000. C'est mieux. Alors, les gens qui l'ont acheté à 60 000, si le Bitcoin baisse jusqu'à 30 000, ça sera une perte de 50 %. Moi, par contre, je vais gagner parce que je l'ai investi. J'ai investi lorsque ça coûtait tout ça me ridicule. Alors, c'est toujours une situation de comparaison. De comparaison des situations. Si on est venu sur le marché hier, c'est une situation. Si on est venu sur le marché il y a 3 ans, c'est une autre situation. Il y a toujours des situations. Vous savez, je vous ai déjà dit, il y a 2 stratégies. Vous devez avoir deux plans en tête. Alors, si le marché est en chute, je fais comme ça. Si c'est en rouge, je fais comme ça. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Il y a une question des néerlandais. Alors, notre formation Profit Investisseur. Merci beaucoup de me suggérer cette idée-là. Alors, vous savez, en Russie, en Russie, on a un ministre qui contrôle, surveille ce qui se passe sur le marché de crypto. Il a annoncé que la législation russe, peut-être les gens qui n'ont pas de statut de l'investisseur qualifié, n'auront pas de possibilité d'investir dans les instruments à risque pour qu'ils ne perdent pas leur argent. Ça, c'est une raison assez douteuse. Mais vous savez, nous, on voit la tendance que l'industrie des devises crypto, ça va être réglementé par l'État. Sinon, on parle de l'académie, du cours de consultant, au moins là. J'ai passé la première partie et j'ai reçu le certificat CFSR. C'est le certificat. Pour ça, finalement, j'ai reçu en compte, j'ai le statut de l'investisseur qualifié. Alors, ça me donne la possibilité de, le cas où la législation change, ça me donne la possibilité d'investir dans crypto tranquillement. Alors, vous comprenez bien le lien entre ce que l'académie fait et ça prépare les gens à l'achat d'entre nous sommes en décrue. Mais pour qu'ils puissent investir, travailler dans ce domaine-là. Parce qu'on a la possibilité quand même que dans un an ou deux ans, on va dire, oh les gars, si vous avez votre certificat, que vous n'êtes pas un con, alors vous pouvez investir. Tout le monde va vouloir ces certificats-là. Alors, tout peut se passer. Tout peut se passer dans ce monde-là. Mais les gens qui ont des connaissances, vous savez, Alors, si on a des connaissances, on est armé en quelque sorte, n'est-ce pas ? Il y a un proverbe, un dicton de ce genre. Alors, vous allez être plus près que les autres. Alors, les limites de 15 000 à la bourse, si j'ai bien compris la question, ce sont les limites à la bourse Unitex. C'est ici que les limites sont liées non seulement à la qualification de telle ou telle personne, ce sont les possibilités de la bourse aussi. Alors, la bourse, elle est vraiment très jeune. Ça se développe de manière active, évidemment. Et à l'état actuel, les limites sont définies par quoi ? Par les situations où on veut éviter, où les gens quittent d'un seul coup. Alors, évidemment, on a de l'argent à la bourse, mais ça prend du temps, ce processus-là. Les limites à la bourse, c'est lié à ces choses-là. Alors, si j'ai bien compris la question. Alors, la question suivante, s'il vous plaît. Il va en haut, est-ce que je peux trouver votre chat personnel ? J'ai acheté le Smart Portfolio il y a quelques semaines. Quelques semaines. Alors, contactez notre service technique. Ils vont vous donner le lien. Après avoir vendu nos 200 forfaits, on va envoyer les links avec… On va travailler de manière assidue avec les premiers 200. Alors, ça sera un chat spécial. Et puis, on aura un chat pour tout le monde aussi, avec des conversations. Les Espagnols. Comment est-ce que nous, on réinvestit ce qu'on gagne dans le Smart Portfolio ? Il ne faut pas le faire, le réinvestissement. Alors, la devise crypto, ça peut hausser ou baisser. Alors, il n'y a pas de revenu passif. Ce n'est pas la banque qui paie les intérêts. Ça ne marche pas comme ça. Alors, un exemple vraiment simple. Vous avez acheté le tableau de Rembrandt qui a coûté un million de dollars. Et ça coûte plus cher trois ans plus tard. Mais, vous savez, le tableau, ça coûte plus cher. C'est tout. Ça n'a pas augmenté le tableau. Alors, c'est la même chose que les devises. Alors, si nous, on avait 2000 dollars, maintenant, c'est 5000. Alors, il ne faut rien faire. Il n'y a pas de processus de réinvestissement ici. Il n'y a pas de... C'est quoi ? C'est la croissance du coût des actifs. Et c'est le système lui-même qui travaille dans le contexte de l'équilibrage. Le réinvestissement, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez acheté une voiture qui a coûté 10 000 dollars. Vous l'avez vendu à 12 000. Vous avez 12 000. Alors, vous pouvez acheter une voiture qui va coûter 10 000, la vendre pour 12 000. Vous pouvez acheter une voiture qui va coûter 12 000. Vous pouvez la vendre à 18 000. Ça, c'est le processus de réinvestissement. Lorsque vous avez du profit bien reçu, vous achetez quelque chose de plus sérieux. C'est une autre chose. Alors, chez nous, on parle des robots boursiers. Les robots qui gagnent avec le sous-travail à la bourse. Il y a le processus de réinvestissement. Parce que lorsque le profit est généré, on fait le réinvestissement. Ce n'est pas le robot boursier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, si vous achetez une action Apple ou un Bitcoin, ça coûte plus cher maintenant. Alors, vous pouvez le vendre. Mais, si vous la vendez, si vous voulez acheter quelque chose, alors vous achetez une action. Toujours une action. Alors, c'est la même chose. Alors, le processus de réinvestissement, on peut le considérer un peu autrement. sous un autre angle, tout simplement. Vous avez investi dans Smart Portfolio, 5 000 dollars. Vous avez reçu 6 000 dollars à la fin. Et vous pouvez prendre votre 1 000 dollars. Vous pouvez acheter avec ce 1 000 dollars. Vous pouvez l'envoyer dans une autre devise crypto. Vous pouvez acheter des crues, admettons, à la bourse, à notre bourse. Alors, un cru coûte plus cher maintenant. Et de ce 1 000 dollars, vous avez reçu 2 000. Et ce que vous faites, ce 1 000 dollars va toujours à la bourse Binance. Il y a toujours du capital qui voit sa croissance. C'est comme ça que leur investissement peut être analysé. Mais l'instrument, le même, ne présuppose pas votre revenu passif. Vous avez acheté quelque chose. Il y a toujours une croissance de capital. Le marché est en baisse, en hausse. Vous pouvez réinvestir une partie de ce que vous avez gagné dans votre direction. Vous pouvez acheter toujours. Il y a une croissance. Vous avez gagné plus. Et de faire attention à des choses intéressantes. Nous, en causant, vous savez, on a vu quoi ? On a vu de la situation qu'on a vu une croissance. Alors, notre question suivante. Vous savez, pendant une heure, on a vu une croissance de notre portefeuille. Y a-t-il des questions ? Pas de questions chez les Anglais, les Italiens, les autres langues ? Dans la salle espagnole, on a une question que vous avez déjà entendu parler peut-être. Les caractéristiques du robot, c'est quoi pour être utile ? En principe, c'est une question généralisée. Alors, regardez, sinon on parle de robots, des algorithmes de vente, d'achat-vente. Alors, c'est quoi leur tâche ? C'est de donner la possibilité de gagner à ceux qui vont utiliser ces robots-là, ces services, ces algorithmes, et ainsi de suite, et peu importe. Alors, c'est ici que je dois bien vous dire, il y a quand même des pierres sous les eaux. Alors, lorsque vous vendez un service, un produit, c'est quoi ? C'est le développeur, le vendeur qui gagne son argent. L'utilisateur, s'il va gagner, ça c'est une autre question en fait. Vous savez, il y a un moment important aussi, il y a beaucoup de schémas, des fraudeurs où on va vous proposer d'acheter tel ou tel algorithme robot ou autre. On va vous montrer que ça marche bien, il y a du profit, vous l'achetez, vous payez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, celui qui l'a vendu, évidemment, il va gagner, et vous, ce n'est pas toujours un fait, ce n'est pas toujours évident. Alors, avant d'utiliser tel ou tel service, des robots, il faut les analyser, choisir en quelque sorte. La question qui se pose, si, par exemple, cet algorithme est utilisé par notre portefeuille global, notre entreprise. Alors, André Kovratov a vu comment ça marche cet instrument. Nous avons contacté les développeurs, les informaticiens. Maintenant, nous, on va utiliser notre code. Vous voyez le résultat. Le résultat est là. C'est évident, quand même. Est-ce qu'on peut avoir de la confiance à ce service-là, un service qui a été vérifié par notre public, en fin du compte, par notre entreprise. Et si nous, on parle de l'échevant à la bourse, alors la bourse a besoin de quoi ? Les bourses n'ont pas besoin de robots. Il n'y a pas assez de volume de liquidités. Sinon, on parle de notre bourse. On peut entrer et voir le bitcoin dollar. Le graphique pour le bitcoin, ça ne ressemble pas à ce qui se passe sur le marché. Alors, sur le marché, le bitcoin, ça coûte combien ? 53 000 dollars à notre bourse. C'est 57. Pourquoi ? Pourquoi ça se passe ? Parce que j'en ai encore des bitcoins qu'on a dans la bourse. Les bitcoins placés. Alors, je clique ici. Il y a deux bitcoins seulement pour vendre. Alors, évidemment. Imaginez que quelqu'un va à la bourse. Il achète le bitcoin. Il achète ces positions-là. Ça va être demi-bitcoin. Il se veut achetendre un bitcoin. Il y a peu d'activité à la bourse parce qu'il y a peu d'argent liquide. Il y a des connaîtres de l'argent liquide ici. Il y a des schémas pour améliorer la liquidité de telle ou telle bourse. C'est Kraken. Et vu que nous, on n'a pas un montant de chiffres intéressants, nous, on va travailler avec Kraken. Ça va pousser l'activité sur notre plateforme. Alors, l'algorithme, pour l'instant, ça ne va rien donner de bien à la bourse. Pour que le prix du cru augmente, il faut acheter ce volume. Alors, tous ces volumes-là, il faut acheter ces choses-là. Alors, pour que le prix augmente et passe de centimes, il faut une centaine de mille de dollars pour aller plus haut avec... Alors, si on a une centaine de mille à la bourse, et le prix du cru, ça va aller jusqu'à 2 centimes. Alors, invitez une centaine de personnes qui vont investir 1 000 dollars, et voilà, le cru va accotter 2 centimes. 100 personnes qui vont investir 1 000 dollars. Nous avons donné ça à la russe, 100 personnes. Alors, vous envisiez ces 1 000 dollars, et le prix va être 2 centimes. tout de suite. Yvan, pouvez-vous nous dire la liste des gagnants du deuxième cours de la blockchain ? Ça va être publié quand ? Alors, si vous avez les actualités, ça va être annoncé là. C'est pas moi qui soit responsable, c'est qui ? C'est Claudie Yvnef, les responsables. Alors, attendez bien les actualités, ça va être annoncé. Et comment est-ce qu'on peut acheter les crues ? Alors, vous inscrivez à la boxe Unitex, vous faites le rapprochement, agent fiduciaire, dollar, ferium, dollar, euro, et n'importe quel jeton, ? Alors, on peut avoir des USDU. À l'état d'aujourd'hui, vous savez, actuel, si j'achète des crues, je les place, je les garde ou j'achète quelque chose. Alors, mes partenaires, vous savez, nous, avec les partenaires, qu'est-ce qu'on fait ? On achète les crues au marché. Ça va, notre monnaie, c'est dans le jalonnement. Et on fait le forage des UNTB. Alors, nous, on attend la croissance tout simplement. Si vous achetez les crues maintenant, j'ai des partenaires qui ont acheté le cru. Si on regarde bien le marché, Alors, oui, j'adore, j'adore ce mouvement en bas parce que je vais acheter plus de crues. Alors, nous, on a acheté des crues, des jetons crues au mois de septembre, avec 1000 dollars. Alors, si je construis les graphiques de ce qui s'est passé, c'est ici qu'il les a vendus, il les a achetés à 0,11. Et puis, on a vu une croissance de 40%, vous voyez, 68% au maximum. Même maintenant, vous savez, c'est en baisse, mais les gens, vous savez, les gens ont gagné 18%. Alors, cette personne a dépensé 1000 dollars et on a quand même 18% de profit en un seul mois. Alors, les ressources, avec mes ressources, j'achète. Alors, je conseille, je conseille vraiment d'acheter. Moi, j'ai acheté des crues, après, c'est quoi c'est? Même quand on prie par oeil, j'ai du profit. Est-il encore des questions? Alors, oui. Et le jeton Shiba a vu une croissance intéressante. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le Smart Portfolio? Ce n'est pas là? Pourquoi? Alors, si le jeton Shiba est parmi les meilleurs, c'est là. Alors, dans notre portefeuille, on a quoi? Est-ce qu'on a la monnaie Shiba? Alors, ça ne fait pas partie du top 30, apparemment. Point Market Cap, on va y entrer. On va regarder attentivement. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, on va voir c'est où la devise Shiba. Alors apparemment mon internet ne marche pas bien, je vais voir. Merci cher francophone, je vois vos réponses. CoinMarketCap, c'est en haut, voilà. C'est numéro 20. Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans notre portefeuille? Parce que nous avons le top 30 et l'équilibrage, ça se fait une fois par mois. Parce qu'au mois de septembre, au mois d'août, lorsque ce portefeuille a été créé, ce n'était pas dans le top 30 tout simplement. Maintenant c'est là, c'est la 20e position. Alors ça veut dire que le 11 octobre, nous on va avoir notre rééquilibrage de portefeuille et notre portefeuille va acheter des Shiba après avoir vendu une autre devise qui est devenue la dernière. Et Shiba a du potentiel, n'est-ce pas? On a du potentiel cette devise, n'est-ce pas? Le service commence à en acheter. Alors comment est-ce que je peux effacer telle ou telle devise? Alors vous allez dans les paramètres, le rééquilibrage. Il y a un bouton rouge, il y a des instructions ici pour exclure tel ou tel devise. Une devise. Alors Yvan, beaucoup de crues, c'est combien? Beaucoup de crues, c'est combien? Plus d'un million de dollars, ça c'est beaucoup. Tout ce qui dépasse un million de dollars, c'est beaucoup. Moins de millions de dollars, alors il faut attendre un million de dollars. Il y a deux ans, j'ai assisté à une formation à Moscou, comment on peut devenir un millionnaire. C'est une formation aux ingénieurs de Moscou, en été. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont assisté aussi là-bas. Nos leaders étaient là aussi. Baroni, monsieur Baroni était là aussi. Plusieurs Italiens ont assisté à ce méminaire. Le séminaire s'appelait « Le millionnaire à un an ». Alors, je me suis fixé en objectif, devenir un millionnaire à un an. Vous voyez? Je suis allé chez moi, je suis allé au centre de la ville. Je me suis dit, je vais devenir un millionnaire dans cette ville-là. J'ai commencé à organiser des rendez-vous. Je dois vous dire sincèrement que ça m'a pris deux ans au lieu d'un an. Je n'ai pas réussi la première année. Ça m'a pris deux fois plus, deux ans au lieu d'une seule année. Et il y a une phrase du grand… C'était Rockefeller qui a dit, ou je ne sais pas qui. Je peux vous donner le bilan de tous mes millions, sauf le premier million. Alors, le premier million, ça, c'est vraiment dur. C'est simple de faire trois millions, si vous avez un million. Comment est-ce que je peux débloquer mon compte? Alors, il s'agit, dans la question, il s'agit de que mots qui ne sont pas bien. Alors, tous mes partenaires qui avaient des problèmes de ce genre-là, ils ont décédé un jour. Je sais très bien qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté. Il y a des problèmes de ce genre-là. Il faut envoyer les documents d'une qualité acceptable. La bourse, vous savez, ne peut pas, d'après la législation, prendre votre argent. La bourse doit être reçue en ce cas-là. Ça, c'est votre argent. Vous, vous êtes vous ? Les gens me suivent. Le format des fichiers n'est pas correct. Ou l'image, peut-être, il faut la scanner d'une manière ou d'une autre. Y a-t-il d'autres questions? Oui. La question, comment est-ce que ça marche, le bouton suspendre? Suspension? Alors, le bouton rouge, si vous ne le cliquez pas, si vous le cliquez, à un moment donné, le rééquilibrage ne va pas avoir lieu. À un moment donné, le service ne va pas faire des choses, ne va pas agir. Au moment donné, le rééquilibrage, ça ne va pas analyser le marché, tout simplement, et faire l'équilibrage du portefeuille. Alors, je voudrais bien... La question qui se pose, je voudrais bien passer les bases de blockchain, j'ai une de la finance. Alors, si vous allez à Dubaï, j'ai une de la finance, il y a notre gestionnaire du projet, responsable du projet, moi, je suis responsable de Smart Portfolio. Et pour... j'ai une de la finance, c'est Anna, peut-être? Alors, adressez-vous à elle. Il y a des questions qu'on peut poser à ces gens-là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on peut passer toute la nuit ici en répondant aux questions. Smart Portfolio, Blockchain, vous avez des questions? Oui. Les Indiens, les Vietnamiens. En ton cabinet personnel, il y a toujours les enregistrements. Vous pouvez cliquer et vous allez dans le... Ici, vous voyez, ça, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à partir du mois de septembre. Dans notre canal Blockchain, il y a toutes les instructions en toutes les langues. Alors, le bonus de Fidelity, c'est notre dernier cette année. Alors, le bonus des ventes de... Alors, si vous voulez voir les bonus pour la stratégie... Alors, une partie des ventes de Smart Portfolio va aller à la vente des bonus. S'il y a plus de licences, plus de ressources vont être payées vers le bonus. La finance, il y a 16 millions d'utilisateurs. Un million ou deux millions achètent Smart Portfolio. Vous imaginez combien d'argent que vous allez recevoir en tant que bonus de fidélité? Comment on peut apprendre? Et devenir profil d'investisseur. Vous achetez la formation, le forfait. Vous allez avoir vos instructions qui vont venir à la boîte électronique. Et vous allez avoir accès à la formation. Vous allez avoir des devoirs, ainsi de suite. Oui. Vous allez avoir tout sur GetCourse, avec tous les devoirs, toutes les vidéos, les instructions, les guides. Alors, c'est ici, profil d'investisseurs, de toutes les catégories. Alors, c'est ici, c'est ici. Dans le global d'un pays, on va avoir le retrait vers les banques, vers les cartes bancaires. Alors, je pense que ça existe déjà. Vous pouvez faire le retrait sur votre compte bancaire. Et là, vous avez votre carte aussi. Alors, je ne vois pas de sens. Je ne vois pas de sens de faire le retrait. Global CunePay, alors. Vous pouvez avoir une carte virtuelle Global CunePay. Vous pouvez faire n'importe quel achat. Les avions, les hôtels, l'express. À quoi bon payer les commissions, les frais des banques pour le retrait. Si vous pouvez payer 5 ou 7 euros. Et vous recevez votre carte virtuelle. Et autant que je sache, on doit avoir des cartes physiques aussi. Des cartes en plastique, autant que je sache. Monsieur Sukolnikov. Monsieur Valentin Sukolnikov a déjà reçu une carte pareille avec un code PIN. Quand on achète ou on vend notre portefeuille, il y a des commissions de Binance. Et si on passe à la Binance, on a un peu partout les frais. N'importe quelle bourse a des commissions de frais. Alors, évidemment, vu que le SmartPort Soilio, ça fait l'équilibrage une fois par semaine. Et la chasse des banques, on est qui ont changé. Alors, avec 2000 dollars, on n'allait pas sentir ces frais-là. Alors, normalement, ici en bas, on a l'onglet, les commissions, les frais. Voilà, les commissions en russe. En anglais, vous pouvez fouiller un tout petit peu. Trouvez votre version langue. Vous allez voir les ventes spot. Les pourcents de vente marginales. Alors, vous pouvez trouver les frais de Binance. Ce n'est pas énorme, en fait. Ce n'est pas top relevé. C'est 0,01%. Ça, c'est peu. Alors, bonjour. Qu'est-ce qu'on va avoir la possibilité de voir les clés pour nos monnaies et portes-monnaies? Alors, attendez les nouvelles, les actualités. De connaître les possibilités, vous allez être informés, évidemment. Alors, recevez les infos dans votre cabinet personnel. Les questions? Oui. Alors, Global TunePay, ça va être traduit en russe. Alors, les vietnamiens, il y a une petite question. Les Français sont calmes, quand même. La dernière question, peut-être, je vais traduire de l'anglais. Merci. Merci. Je dois attirer votre attention au fait que, peu importe quelle est la bourse, il y a une texte, mais non, sur les autres bourses, peu importe. Toutes ces bourses-là sont reléventées par la législation contre le blanchiment d'argent. Et si vous avez un compte dans votre bourse, vous faites le retrait, vous faites le retrait à vos portes-monnaies personnelles, sur votre portes-monnaies, et puis de votre porte-monnaie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dès que votre argent est sur la bourse, c'est elle qui est responsable. Lorsque vous faites le retrait sur votre porte-monnaie, la bourse, elle n'est plus responsable. Il y a des gens qui ont des problèmes de vérification du blocage des comptes qui est lié au compte parce que les gens envoient de l'argent à n'importe qui, on perd de l'argent. Les gens ont investi quelque part dans une pyramide panty et l'argent est parti chez les fraudeurs. Les fraudeurs font le maximum pour faire le retrait et pour avoir de l'argent liquide. Alors, tout ce transfert-là, on peut le voir facilement. On peut voir les bitcoins, comment ça s'est venu. Ce ne sont pas les bitcoins de qualité, si on peut dire comme ça. Alors, tout est visible quand même. Alors, les bourses, les analyses des choses. Et si vous ne voulez pas que votre argent soit bloqué par les bourses, vous devez vous comporter bien avec les institutions financières. Vous devez avoir votre porte-monnaie personnelle, une clé ouverte, fermée. Alors, si vous faites le retrait de la bourse sur un porte-monnaie concret, vous avez toujours votre carte avec laquelle vous travaillez. La bourse, vous voyez qu'il y a toujours la même carte et personne ne va vous poser des questions. Moi, je n'ai jamais eu de questions parce que je faisais toujours le retrait. d'un seul endroit. Et la bourse le voit bien. Parce que la bourse voit bien que les gens ont fait un appareilement, puis on joue un peu trop. Il y a l'argent qui coule et flotte de partout. Alors, il y a beaucoup de tensions de la bourse qui apparaît. Alors, la bourse, évidemment, ne va pas poser des questions. Alors, je vous remercie de votre attention. On a travaillé beaucoup ensemble. On a passé une heure avec les questions-réponses. Alors, on doit remercier absolument les interprètes. Et je me remercie aussi parce que vous avez reçu vraiment d'informations. Je fais le maximum aujourd'hui. Peut-être que vous avez aimé l'information, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez évaluer la présentation? Vous avez entendu des choses nouvelles. Alors, neuf, neuf, il y a neuf, il y a des dix. Alors, comment est-ce que vous pouvez m'évaluer? Alors, je vous salue tout le monde. Je vous remercie tout le monde. Bonne chance et soyez fort financièrement. Merci beaucoup pour votre dix. Merci. Merci.